Elle semble avoir enfin trouvé le feu qui l'attise. Ce lundi 13 mars, siestie en véritable bombe Coffé Lee Winter est apparue lors d'une soirée spéciale organisée au Palais des Glaces, située dans le 10e arrondissement de Paris. Après d'importants travaux de rénovation, la salle de spectacle a de nouveau ouvert ses portes. Pour l'occasion, la chanteuse de 49 ans avait mis sa silhouette en valeur dans une combinaison noire imitation costard qu'elle avait accompagnée de baskets montantes. Une allure de reine en parfaite harmonie avec le bonheur qui se dégageait d'elle. Siestie une Ophélie Winter solaire et rayonnante qui a croisé la route de Nahuel Madani, Caroline Vigneault, Bérangère Creef, Boudère, Jeff Panaclouk, Pablo Mira, Walidia ou encore Titov. Mais elle n'était pas seule. L'une des raisons pour lesquelles la belle blonde s'est affichée tel un rayon de soleil était la présence de son chéri à ses côtés. Ophélie a profité de la soirée pour officialiser son couple avec Mickaël Chétry, qui n'est autre que le directeur du Palais des Glaces. A la voir si lumineuse au bras de l'homme d'affaires, beau brun barbu au charme irrésistible, inutile de deviner que Ophélie Winter a trouvé chez lui la stabilité et l'amour qu'elle cherchait. Une plénitude qu'elle mérite amplement après les épreuves que la vie lui a fait vivre, comme elle les avait évoquées dans son livre Résilience, publié chez HarperCollins en 2019. Dans les pages de ce livre, Ophélie Winter revenait sur les relations chaotiques avec sa mère, l'abandon de son père et les abus sexuels de son oncle handicapé sur sa personne. Une histoire d'amour salvatrice avant de tomber amoureuse de Mickaël, l'interprète de Shame on eut à vécu des idyles avec des stars du show business. Elle a d'abord fréquenté Prince puis MC Solar avant de se mettre en couple avec le cinéaste et acteur Alain Chabat. Depuis, la belle se fait discrète sur ses histoires de cœur. Si est-il à peine si elle évoquait la présence d'un chéri en 2021 dans une interview pour Télestar après s'être exillée à la réunion pendant la crise de la COVID-19. Elle ne donnait pas plus de détails à l'époque mais peut-être s'agissait-il déjà de Mickaël ? Quoi qu'il en soit, Ophélie Winter semble avoir définitivement renoué avec le bonheur dans tous les domaines puisqu'un plus de l'amour, l'artiste cumule les projets professionnels. Après l'animatrice de Dennis Machine en novembre dernier, Ophélie Winter serait en passe de sortir un nouvel album. Autant dire que ça, ça nous redonne la foi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada